Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Maxime. Je suis candidat au doctorat en sciences de la vision à l'École d'Optimitrie de l'Université de Montréal. Je vais vous présenter dans le fond mon projet que je fais dans le laboratoire du Dr Walter Wittich. Je vais vous présenter. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Super, parfait. Dans le fond, ici, on s'intéresse vraiment plus particulièrement à l'impression 3D comme outil de réadaptation pour assister les personnes en déficience visuelle. Premièrement, pourquoi l'impression 3D? C'est une technologie qui nous permet vraiment de produire de façon automatique et aussi peu coûteuse des modèles en trois dimensions qui peuvent être efficaces pour la manipulation tactile. On sait tous, le toucher devient un sens assez important pour pallier la perte visuelle. Dans le fond, ce projet-là, c'est vraiment la combinaison de deux revues de la portée de la littérature. Une principalement sur l'utilisation de l'impression 3D pour aider les personnes en déficience visuelle. Une autre plus spécifiquement pour les personnes atteintes de surdicité, soit la combinaison de la perte auditive et de la perte visuelle. Notre but ici, c'était vraiment d'identifier, de déterminer comment l'impression 3D est actuellement utilisée ou peut être utilisée vraiment pour aider les personnes en déficience visuelle dans leur réadaptation. Bref, on a fait notre recherche dedans dix bases de données différentes, ce qui nous a donné un total d'environ 1500 articles trouvés qu'on a pu diminuer à 97 articles inclus dedans le projet. Et de ces 97 articles-là, on a pu voir que l'impression 3D peut être vraiment utilisée de multiples façons. La première, c'est surtout pour produire du matériel éducatif, que ce soit pour l'apprentissage du braid, la géographie, les mathématiques, la chimie. Ça peut donner accès à de l'éducation vraiment plus supérieure et aussi même créer des livres illustrés pour les enfants. Ça peut aussi être un moyen de créer des cartes tactiles qui vont être très simples à utiliser. En utilisant la 3D comme indice, ça peut être très facile à suivre des routes ou bien ça peut donner accès à des concepts qui sont plus difficiles à comprendre avec des cartes en deux dimensions. Ensuite, ça peut aussi faire du matériel pour rendre accessible des loisirs, des activités de la vie quotidienne, comme par exemple le tourisme avec la création de modèles de sites culturels, de sites naturels, ou même au niveau de l'art avec la reproduction en trois dimensions de peinture et de sculpture à manipuler avec le toucher. Et aussi pour les gens sur des cités, plus spécifiquement, ça peut créer des appareils de communication qui vont rendre accessible la communication sur Internet vraiment à distance. Et c'est des appareils qui sont en partie imprimés en 3D, qui sont open source pour permettre la reproduction au sein même des centres de réhabitation. Bref, dans ces 97 articles-là, on voit que l'impression 3D a un gros avantage, c'est celui de permettre de créer de matériel adapté lorsqu'il est soit manquant ou trop cher. Ça peut permettre aux professionnels eux-mêmes de créer leur propre matériel en incluant leurs clients dans le processus de fabrication. Par contre, on a remarqué qu'il y a beaucoup de manque au niveau de la validation auprès de la population et on a besoin de plus de ressources en ligne, plus de programmes de programmation et donc on doit vraiment encourager la collaboration avec le monde de l'impression 3D pour permettre à nos professionnels de bien utiliser cette technologie-là. Merci beaucoup.